Merci beaucoup, le premier tout s'est très bien passé pour les tous candidats, puisqu'ils ont fait campagne sans violence, les caravanes se croisaient sans violence. Et le premier tout s'est bien passé, nous avons eu l'administration de l'Azima à part. La CEDEA a déployé des observateurs pour surveiller le développement de processus. Ils nous ont envoyé leurs observations à la suite desquelles nous avons fait une déclaration préliminaire. Ce sera la même chose pour le deuxième tour qui oppose les deux premiers candidats, c'est-à-dire Domingo Simone Ferreira et Ambalo Sissot. Alors, ces deux candidats-là, parmi les deux, sera choisi un qui sera le prochain président de la République de ce pays. Les chefs d'État et du gouvernement, ainsi que le président de la Commission de la CEDEA, nous ont demandé de déployer à nouveau des observateurs pour suivre ce deuxième tour. Donc, d'ici à 72 heures, nous allons pouvoir commencer à espérer un nouveau président pour ce pays. Mais il y a une condition, une condition pour la survie, pour la stabilité dans ce pays, c'est que les chefs d'État au sommet extraordinaire de la CEDEA, celui de la Guinée-Bissau à Niamey, je crois le 6 ou le 8 novembre, ont dit qu'après les élections et dans un espace de trois mois, il faut revoir la Constitution. La CEDEA va fournir son appui technique afin qu'un constitutionnaliste ou des constitutionnalistes de haut niveau viennent voir la configuration politique, la configuration constitutionnelle de ce pays pour éviter des clashs entre les institutions. 4 heures, 1 heureux, 12 heures ou del cours 4 heures, 1 heureux 2 heures, 1 heureux, 18 heures pixe, 10 heures, 당시 de l'E Rodale,